Le coma est la forme la plus sévère d'altération de la conscience. Il peut durer de quelques minutes à plusieurs années et dans les cas les plus graves, conduire au décès. Un patient dans le coma semble endormi et ne réagit à aucune stimulation, même douloureuse. Quand il n'est pas artificiel et engendré par des médicaments sédiatifs, le coma est généralement la conséquence d'une altération du tronc cérébral situé dans la structure profonde du cerveau. Il pilote les fonctions vitales de l'organisme et le cycle veille-sommeil. Le coma peut aussi être la conséquence d'un processus plus diffus affectant l'ensemble du cerveau. Les causes les plus fréquentes du coma sont les traumatismes crâniens, troubles de l'oxygénation du cerveau, hémorragie cérébrale, surdosage médicamenteux, épilepsie. Il y a plusieurs degrés de conscience altérés mesurés sur l'échelle de Glasgow. Cet indicateur allant de 3, coma profond à 15, personnes parfaitement conscientes, s'évalue sur 3 critères, ouverture des yeux, réponse verbale et réponse motrice. Dans le cas de l'état végétatif, respiration et cœur fonctionnent sans assistance, les yeux s'ouvrent spontanément, mais le patient ne répond à aucune stimulation physique ou psychique. Dans le cas de l'état de conscience minimale, les yeux s'ouvrent, avec une conscience partielle possible, le patient tourne la tête, suit des yeux un objet, mais il n'y a pas de communication fonctionnelle. Les séquelles d'après coma sont difficiles à prévoir. Enregistrement de l'activité électrique du cerveau, IRM, scanner, permettent de voir l'étendue des lésions cérébrales. Le coma n'est pas la mort cérébrale, qui, elle, se caractérise par l'absence totale et définitive de l'activité cérébrale et où les fonctions végétatives ne sont plus assurées que grâce à l'assistance de réanimation. Sous-titrage ST' 501